... A l'occasion de la 7e édition du Festival d'Histoire de l'Art, qui a lieu au château de Fontainebleau et qui est organisée par le ministère de la Culture et l'INHA, c'est-à-dire l'Institut National d'Histoire de l'Art, nous recevons Annick Lemoyne, qui est historienne de l'art. Donc voilà un nouveau métier à aborder ce soir avec cette invitée du soir et surtout elle est maître de conférences à l'Université de Rennes 2, elle travaille à l'INHA et elle est surtout la directrice scientifique de ce festival. Alors Annick, essayons d'abord d'aborder la question de c'est quoi l'histoire de l'art ? Énorme question et surtout c'est quoi être historienne de l'art ? Alors l'histoire de l'art, effectivement, c'est une discipline, c'est l'histoire des œuvres d'art, des images et l'idée d'essayer de donner des clés pour pouvoir les interpréter, comprendre pourquoi ces œuvres d'art nous touchent, quelle est leur signification intellectuelle, symbolique, esthétique et sensorielle et comment cette signification se comprend par rapport à la culture et le contexte de l'époque. On est bien d'accord que ce n'est surtout pas la technique et ce n'est pas la pratique de l'histoire de l'art. Alors effectivement, ça se distingue, et c'est très souvent la confusion qui est faite, de la pratique artistique. Nous étudions la pratique artistique, nous l'expliquons, nous essayons de la comprendre et d'en rendre compte. Nous étudions également la technique, les techniques des artistes, mais nous ne pratiquons pas, voilà, nous écrivons. Alors vous écrivez, mais ce n'est pas la seule chose que fait un historien de l'art. Effectivement, alors ensuite, l'historien fait de la recherche sur les œuvres d'art et dans une inscription dans le temps. Le métier de l'historien de l'art peut ensuite prendre différents visages. L'enseignement, l'enseignement de l'histoire de l'art à l'université, c'était mon cas à l'université de Rennes II, dont l'idée est de à la fois transmettre ses recherches et la diffusion de l'histoire de l'art. L'historien de l'art peut être aussi commissaire d'exposition et c'est une autre façon à la fois de faire de la recherche et de rendre compte de l'histoire de l'art et de l'actualité de la recherche et de sa diffusion. Je suis par exemple actuellement, j'ai été commissaire de l'exposition du Musée du Louvre consacrée à Valentin de Boulogne, réinventé Caravage. Et là, ce sont d'autres types d'expériences et d'autres façons de faire connaître l'histoire de l'art. Et puis vous publiez aussi. Et ensuite, nous publions, évidemment, nous rendons compte de nos recherches au travers d'ouvrages, d'articles, de participation à des colloques, à des conférences ou d'autres. On peut aussi être critique d'art, créer dans les journaux, faire le métier de journaliste. Et un historien de l'art peut aussi travailler pour le marché de l'art, ce qui est encore une autre facette. Alors, parlons de l'actualité, puisque là, en ce début juin, il y a le Festival d'Histoire de l'art à Fontainebleau. Quelle est la couleur de cette septième édition ? Alors, cette septième édition, comme chaque édition, propose d'interroger une thématique. Cette année, c'est la nature. La nature, entendue au sens extrêmement large, comme extraordinaire pour Vendieuse de formes à imiter, comme aussi objet de création artistique, d'inspiration pour les artistes. Et l'objectif est toujours d'aborder la thématique avec une volonté d'embrasser l'ensemble des approches, d'embrasser l'ensemble des géographies et de traiter du sujet de l'après-histoire jusqu'à aujourd'hui. Au sujet et à propos de tous les médiums. Mais alors, le visiteur qui va à Fontainebleau, il voit quoi ? Une exposition ? Il voit des conférences ? Il voit... Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, ce qui s'y passe ? Des conférences, des tables rondes, des débats sur le thème de la nature, mais pas exclusivement, puisque le deuxième volet, c'est le pays invité. Chaque année, nous invitons, nous mettons à l'honneur un pays, à la fois pour interroger nos interlocuteurs, nos homologues, sur la situation de l'histoire de l'art dans le pays invité. Cette année, ce sont les États-Unis qui sont à l'honneur. Et donc, quelle est la situation de la politique muséale, les nouveaux courants de la recherche en histoire de l'art, la pratique du marché de l'art aux États-Unis. Mais c'est aussi l'occasion de rendre compte de l'actualité de l'art américain, de revenir cette fois-ci sur les grandes icônes américaines, mais de rendre compte aussi de la scène artistique contemporaine aux États-Unis. Et le troisième volet, c'est aussi le forum de l'actualité. Nous souhaitons que le festival soit un lieu de débat où nous sommes en prise avec la société et l'actualité de l'histoire de l'art. Il sera donc question de sujets d'actualité en lien avec l'histoire de l'art, comme la question du faux dans le monde des musées du marché de l'art, ou bien une autre rubrique auquel nous tenons beaucoup, qui est celle de proposer des présentations d'expositions en invitant les commissaires, d'expositions encore ouvertes aujourd'hui au public, et en lien avec le thème, pour qu'ils nous expliquent justement comment on fait une exposition, quels sont les problèmes qui se posent. Outre ces conférences, débats, tables rondes, le festival offre, parce que c'est une fête de l'histoire de l'art, une section cinéma, qu'on appelle Art et Caméra, et qui à nouveau décline le thème Le pays invité et les films sur l'art, aux États-Unis, la nature. L'artiste invité sera John Burman, pour le cinéma. Nous proposons au même moment aussi des concerts, dans un cadre d'un part dans l'arrière avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, qui va aussi interpréter le pays invité et la thématique. Ah oui, nature et États-Unis. Exactement. Nous aimons beaucoup qu'il y ait des résonances dans tous les médiums, de l'histoire de l'art à la musique. Du théâtre. Du théâtre, puisque la comédie française est aussi partenaire. Et cette année, deux acteurs vont venir faire des lectures, alors là, c'est en lien avec le pays invité, de la poésie d'Emilie Dickinson et des textes de Jack London. Et pour terminer, il faut dire quand même qu'il y a un artiste invité. Évidemment. On l'a oublié pour l'instant. On le laisse pour la fin. On le laisse pour la fin, c'est Jeff Koons. C'est Jeff Koons, puisque nous avons mis en place, nous aimons inviter un plasticien originaire du pays invité pour donner à la conférence inaugurale un artiste célèbre, connu du grand public. Et cette année, c'est Jeff Koons qui nous fait l'honneur d'être là et d'introduire le festival. Il y a aussi au festival des visites, du château, d'œuvres conduites à la fois par les conservateurs du musée, des guides et des étudiants qui, pour la première fois, prennent la parole devant le public et sont préparés toute l'année, étudiants d'École du Louvre et de la Sorbonne, par leurs professeurs pour témoigner de leur passion. Et enfin, vous pouvez venir en famille puisque de nombreux ateliers sont proposés pour les enfants en lien avec l'histoire de l'art, la thématique et le château de Fontainebleau. Vous pouvez aussi découvrir deux expositions. L'exposition du château consacrée à l'architecte Percier et une exposition consacrée au Vélin d'Eau-du-Gon en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. Superbe. Écoutez, ça fait beaucoup de raisons d'aller à Fontainebleau en ce week-end qui, je l'espère, sera ensoleillée. Merci. Merci.